Cet y part, Macrogod Agurin. Donc pour le lore, Agurin a chopé le rank 1 avec son compte qui s'appelle Begurin la saison dernière, enfin le speed d'avant là, et son compte Agurin était le rank 2, il était vraiment rank 1 et 2, il avait plus de 4000 LP combinés à la fin du speed passé. Et petite anecdote marrante, il est actuellement en négative win rate en diamant 2. Je ne sais pas ce que Riot a fait sur son matchmaking, c'est évident qu'ils ont changé un truc, mais je ne sais pas ce qu'ils ont fait sur le matchmaking, sur le début de saison, je n'ai jamais joué autant de games déséquilibrés et difficiles. Et pourtant je suis quelqu'un qui performe généralement très bien en début de saison, mais cette saison c'est abominable. Quand même un champion de fou, Jarvan. Et c'est vrai qu'il avait aussi get rank 1 KR. Anecdote aussi par rapport à rank 1 KR, il se faisait rundown en KR pour pas qu'il y ait un européen en top 1 du ladder. Anecdote, je ne sais pas si vous étiez au courant de ça. Il y a eu ça pour le, à l'ancienne il y a eu TF Blade aussi, qui avait des graines et qui se faisait gatekeep. Carrément je crois que c'était, il s'est fait ban par Riot Turquie, un truc comme ça, je ne sais plus quel serveur, où il s'est fait ban par Riot, après il a un comportement ignoble, mais il s'est fait ban extrêmement vite, et ça lui est arrivé en KR aussi. Il s'est fait ban extrêmement vite. Parce qu'ils ne veulent pas que les mecs get rank 1. Après TF Blade est giga toxique. Je compare pas les personnages, je compare les accomplissements. Après chat, le problème, c'est que là il va nous montrer, il va nous montrer le jungling de Hagurin. Le problème c'est que, ce n'est pas une question de champion. En fait Hagurin connaît par cœur les match-up, par cœur les passings, par cœur les passings des champions, des mecs d'emphase, donc il sait exactement ce que le mec va faire. En fait, il a juste une compréhension du jeu stratosphérique. Il target ban ? Ouais mais le target ban fait partie de la solo cœur en fait. Moi je trouve que le principe de donner toutes les chances pour gagner à partir du moment où c'est dans les règles du jeu, je ne vois pas le problème. C'est cringe. Ouais mais est-ce que quelque part le mec qui target ban et qui joue plusieurs champions, il n'est pas récompensé de jouer plusieurs champions face à un mec qui en joue qu'un tu vois. Et je dis ça complètement d'un point de vue d'OTP. Genre moi, le champion que j'aime bien jouer en... Quand je n'ai pas Vayne, c'est Samira typiquement, tu vois, ou Kaisa. Je pense que c'est le plus compensable sur Kaisa mais... Attends, il a dit un truc intéressant. Ok, en gros si ça se met sur la gueule au top, il a tendance à overtop. Mais la top lane, la top lane snowball très, très, très mal. Voilà, donc un truc qu'il a expliqué, que j'explique constamment à tous les streams, à tous les junglers, toutes les games, tout le temps, j'explique et je réexplique. Chat, si jamais vous êtes en duo avec un jungler, ou n'importe quoi, faites en sorte... Vous êtes censé être un facteur qui va perf quoi qu'il arrive et vous êtes avec vos duos, ok ? Mais être avec vos duos, ça ne veut pas dire de forcer vos duos à venir gang votre lane tout le temps. C'est bien si vous savez que vous allez exterminer la game et être en 10-0 quoi qu'il arrive. Mais si on part de ce principe, ça veut dire que tu peux être en 10-0 quoi qu'il arrive, même sur l'impact du jungler. Moi, je pense que quand tu duo avec un jungler, tu devrais le laisser à les bots parce que si ton jungle impact le bot et t'as un solo lane, il ne reste plus qu'une personne qui peut int. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Alors qu'à l'inverse, si le jungler te gank toi, il gank que toi, il y a et l'autre solo lane et les deux mecs au bot. Donc ça veut dire qu'il reste trois personnes qui peuvent int. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, personnellement, si j'ai un conseil à donner en jungle ou en surocule de manière générale, le passing bot est quasiment, je dis bien quasiment, pas tout le temps, c'est très rare, mais quasiment dans 99% des cas, est la bonne solution. Ah bah, toi aussi, tu peines sur ta lane. Après, c'est ce qu'il est chiot. Là, tu me racontes des trucs, c'est ce qu'il est chiot. Si t'es bot, c'est pareil. C'est encore mieux si t'es bot. Si t'es bot, faut que ton jungler fasse des allers-retours top mid ou alors que tu lui dises juste de venir sur les dives. Ça ne sert à rien de... Pour un jungler, venir au bot juste pour un gank, ça ne sert à rien. Il faut qu'il vienne pour les dives. S'il vient pour les dives, c'est un kill garanti. Mais il faut que tu set up les dives. Ah, Gurin d'ailleurs, est très très fort pour ça. Il sait extrêmement bien dives. Là, il voit un gank gratuit, il n'y a plus de flash. Le trade kill est excellent par contre. Ah, mais tes raptors sont finis, en fait. Là, tu vois, c'est un truc que je n'aime pas, c'est que les junglers, ils aiment trop faire ça. Ils aiment trop rester et overstay avec des low HP parce qu'ils partent du principe qu'ils régènent sur les camps. Ben, je n'aime pas ça, tu vois. Ils one-tapent les plantes, ça m'aime bien. Ok, full clear. Ah, il y a déjà nos sub sur la kit lead. Ah, tu vois, ça, je trouve que c'est une folie aussi. Pourquoi, pourquoi, dans League of Legends, tu es autant récompensé pour AFK Farm ? Pourquoi les junglers qui sont un contre rien, ok ? Le mec joue contre rien, il joue contre rien, il joue à un autre jeu. Il est littéralement sur Farmville et il a le droit d'avoir autant de lead et de gold advantage. Je trouve ça honteux. Je trouve ça absolument honteux. C'est pas normal. Ok, d'accord, la vie est apparue bot et du coup, en conséquence, tu prends Scuttle bot plus Scuttle top, plus t'as une meilleure tempo de rotate de ta jungle, plus tu pourras potentiellement taper un gang top avant le reset de ton gongrompe. Ok, ok, d'accord. Mais pourquoi ça a autant de valeur ? Parce que, à mes yeux, jouer proactif, ok, tu perds, mais tu devrais pas perdre à un point où ça te met un à deux levels de retard et ça te fait perdre toute la priorité jusqu'à la fin de la game, tu vois. Genre, je trouve ça vraiment dingue pour le coup. Parce que le nombre de fois où, on s'est vu, on a tous déjà eu un KZX ou un talon AFK Farm. Le mec est AFK Farm et il arrive niveau 16, tout le monde est niveau 12, 13. Il arrive niveau 16, il est peut-être en 2, 1, 3 et il extermine la game et tu gagnes grâce à ça. Je trouve pas ça normal. Moi, ça m'est arrivé beaucoup de fois. Parce que t'as des KZX qui sont excellents à OLO et qui font ça. Et bah, je trouve pas ça normal. Pareil pour Kayn quand Kayn est méta. Je trouve pas ça normal. Je trouve pas ça normal que le rôle de jungle ait encore été buff à travers le patch de nerf des dégâts. Je suis émeraude, j'ai vu que des UDIR faire 16 strats. Il y a énormément de UDIR en ce moment. Il y a beaucoup de Chivana qui reviennent aussi. Le FK Farming est trop rewardant en fait. Le flash est magnifique. Ah mais du coup, du coup, la game de vie est finie, genre. La game de vie est finie. Et maintenant, il a pris les golems. Il a un gang top. Et en plus, derrière, il a sa rotée de jungle qui up. Ouais, ok, le Darviss est en V9. Et la game est déjà finie avant qu'elle commence, tu vois. Mais voilà. Encore une fois, le Maokai, la force du personnage, c'est gank, tu vois. Et je veux bien que le pick soit pas dingue en jungle ATM. Mais à cause du level de retard et des HP qu'il a perdu sur le gank, il se fait zoner toute sa jungle topside. Et les solo liners peuvent pas bouger. Je trouve qu'un gank devrait te donner, pour les risques que tu prends quand tu fais un gank, en tant que jungler, devrait te donner un peu plus que la jungle. Donc je pense qu'il faut nerf la jungle en income ou en XP. Parce que c'est pas normal que gank une lane, prendre tous les summoners, voire tuer quelqu'un, c'est pas mieux que juste faire la jungle. Parce que là, c'est ce qu'a fait la green. L'exemple qu'il est en train de nous montrer, c'est que full clear, ça a trop de value. Sous-titrage ST' 501 Attends, il a dit quoi ? Voidgrub a son moins dur, plus rapide à tuer et donne plus d'XP que les dragons. Ah mais tu vois, le problème avec ce playstyle, c'est que, chat, le problème de ce playstyle, c'est que c'est le playstyle du rank 1. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le meilleur playstyle du jeu pour monter, ou un des meilleurs playstyle si vous préférez du jeu pour monter, c'est abandonner et ne pas jouer pour la lane qui a le plus de ressources et de chances de vaciller le cours de la game dans le jeu, ok ? Parce que si tu joues Voidgrub et que tu ne gankes pas sachant que tu fais des full clear, tu n'apparais juste pas bot. Et en plus que tu joues pas le trick, tu n'apparais juste jamais bot, tu vois ce que je veux dire ? Solo Q à prendre au pied de la lettre, ouais. Genre là, il fait un top to bot, juste parce que, bon bah, tu passes bot au cas où tu dois counter gank, si tu peux être en counter gank, sinon tu joues Voidgrub. Je trouve ça dingue. Encore une fois, il est rank 1, rank 2 saison dernière, tu ne peux pas deny le niveau de jeu en fait. Et encore une fois, à côté, il est chirurgical, il ne fait que des interventions excellentes, tu vois. Non mais c'est... Mais le mec est trop fort au jeu, en plus le mec est trop fort au jeu à côté, genre. La compréhension de jeu est juste... Là, il prend les Voidgrub, il ne les finit pas parce qu'il sait que le Chaco est là, il avance avec son smite, vole le gros et se barre en légende. Et le Chaco peut rien faire à cause du level de retard. C'est... Et il vient dans V2, genre. Jungle gap. Bon, c'est trop une folie de faire ça, genre. Il a smite auto-levré, ce que Udyr a oublié de finir en allant sur la lane, genre. Il s'en bat les couilles. Elle n'a pas de flash. Et là, oui, il était bien pour Syndra. C'est un classique, celui-là. Le R de Jarvan, c'est quand même une folie. Il n'a pas juste fait le Drake, il a pris la prio bot avant. Attends, il n'a pas de ulti clear. Ulti pour cancel le bump, enfin le stun. Il met 2 levels au millenaires. Il est niveau 12, on est à combien de temps de jeu ? On voit le temps de jeu ou pas ? On n'a pas le temps de jeu. Il doit être à peut-être 15 minutes. Même pas. Il doit être à 13 minutes. Il doit être à 1 level par minute. Il met 2 levels au millenaires. Je trouve ça tellement décent. Je sais que l'exemple ne va pas être bon. On va me reprendre dessus. L'exemple ne va pas être bon parce que la Syndra est derrière. Parce qu'on voit que le Sylas est niveau 12. Il est ultra feed. Pour moi, Jungle devrait être un petit peu au-dessus du level du support. En vrai, il devait être au niveau de l'ADC. Parce que l'ADC a tendance à avoir 1 ou 2 levels de plus que le support. Mais généralement, 1 ou 2 levels de moins que le millenaires. Ce n'est pas normal qu'il s'est... Genre là, je viens de jouer... Et je dis ça, chat, parce que je viens de jouer une game où le talon en face, tout le monde était niveau 13, 14 dans la game. Il y avait un mec niveau 15. Le talon était niveau 16. Il avait 4 de capé. Il était niveau 16. Il avait 4 de capé. Je ne l'ai pas vu de la game. Je suis ADC. Je ne l'ai pas vu de la game. L'Assassin en face, je ne l'ai pas vu de la game. Je suis ADC. Il était niveau 16. Je ne trouve pas ça normal. En vrai, j'ai un peu un discours de hater de la jungle. Mais je vous assure que c'est insane. La puissance de la jungle. Le dodge du E est magnifique. Il est un peu griff son Akkan. C'est une dinguerie qu'il le tue là. Je ne pensais vraiment pas qu'il le tuait. Il connaît trop bien son perso. Il connaît trop bien. Non mais en vrai, c'est une folie de faire ce qu'il fait. Vraiment. Dommage. S'il atteint l'île Akkan, il y avait un monde où il est sauvé avec le heal. Magnifique. Après, c'est by far le meilleur jarvan d'Europe et probablement un des meilleurs junglers de solo qu'européens. Après, ne pas oublier un extrêmement important. Extrêmement important. Le gameplay qu'il a a été prouvé maintes et maintes fois qu'il ne fonctionne pas en équipe. Il n'est pas transférable en équipe. Donc c'est pour ça que quand tu vois ces mecs là, mais ouais, pourquoi il n'est pas en équipe, etc. Magie Félix, TF Blade, Agurine, etc. Ils sont tous passés par là. Ils ont tous été les rank 1 avec 4 comptes dans le top 5, etc. Tout ce que tu veux. Et ils ont tous flop en équipe. Parce que ce gameplay ne fonctionne pas à partir du moment où la communication est mise en place. Parce que tu peux trop counter le fait que le mec décide de jouer pour ses ressources à lui. Et en équipe, si tu funèles les ressources sur la bonne cible. Donc si tu mets ton ADC ou ton mythe devant. La game devient complètement différente et le jungler ne peut pas un V9 de la même manière. Donc c'est vraiment, il faut vraiment comprendre que c'est un playstyle solo Q Warrior. C'est vraiment playstyle solo Q Warrior. Et c'est valable pour tous les top, mid, jungle. C'est que du playstyle solo Q Warrior. Full selfish. Ressources et farm only. Ça ne veut pas dire qu'ils sont moins bons que les pro players sur ces deux mondes différents. Si, c'est ce que je suis en train de te dire. C'est littéralement ce que je suis en train de te dire. Il est moins bon qu'un pro player. Parce qu'un pro player, si on parle de League of Legends qui est un jeu d'équipe. A une meilleure compréhension de ce qu'implique de jouer en équipe que Hagurin. Ou qu'un mec qui joue en solo comme je t'ai dit. Parce que eux, ça ne fonctionne que parce que c'est de la solo Q. Mais si on parle de League of Legends, pour moi, la beauté du jeu, c'est justement le jeu d'équipe et tout ce qui va avec. Alors oui, ça fonctionnera mieux en solo Q. Mais ça montre que c'est deux mondes à part dans le sens où les deux playstyle ne peuvent pas fonctionner dans le même endroit. Un joueur professionnel n'aura jamais aucun problème à avoir un Tchadre, généralement. Mais Rankin, c'est une autre histoire. Parce que Rankin, ça demande un playstyle qui s'éloigne un peu du gameplay académique. Et c'est d'ailleurs pour ça que souvent, dans les top 10, top 20 de la solo Q, en fin de saison, tu trouves beaucoup d'ADC. Parce que le gameplay académique ADC, ou pro si tu veux, se rapproche énormément du gameplay solo Q. C'est pas deux jeux différents, c'est le même jeu, mais les gens sur le Q ont trop d'écho pour appliquer les stats dans un jeu d'équipe. Non, tu dis des trucs au pif. Tu dis vraiment des trucs au pif. C'est juste deux jeux différents. Entreprendre en compte le niveau disparate des joueurs, le fait que les gens ne sont pas sur le même matos. Il y a plein de critères différents qui peuvent vraiment rendre la game complètement différente, dans le sens où c'est des difficultés en dehors du jeu. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pour ça qu'on répète beaucoup. Il y a beaucoup de games sur le Q, il faut juste accepter de les perdre, parce que peu importe qui t'aies, tu ne pourras pas toutes les gagner. Ça n'existe pas de faire 100% de winrate jusqu'au Rankin. Parce qu'à un moment, tu vas avoir un mec qui a FK, à un moment, tu vas avoir un mec qui a des problèmes IRL, tu n'en sais rien, à un moment, tu as un mec qui a une déco, tu n'en sais rien. C'est le principe de ce Q, alors qu'en équipe, tu as les pauses et très souvent, c'est des équipes de joueurs de plus ou moins au même niveau qui ont joué souvent ensemble. C'est une dinguerie ces dégâts quand même. Il a mis l'Azir midlife. Il survit, c'est une folie. Tous les pseudos qu'on voit, c'est Lucha, je les reconnais quasiment tous. Ça, il le fait super bien aussi à Gurin pour au petit son non-clé. Pour ou contre, un équilibrage pro différent de celui de sa solo Q ou contre. C'est tout le jour. Magnifique la prise d'Herald. Il est vraiment très fort au jeu. Il est vraiment beaucoup trop fort. Tu me diras, oui, Pandore, il est rank 1, rank 2. Oui, oui, ok, mais ça reste impressionnant à voir. Ça fait 10 ans que le mec joue au jeu. Ça fait 10 ans qu'il est rank 1. Je... Et là, il prend un flank. Bah, GG. Le fight est fini, il n'a pas commencé. Il faut plus impressionnant sur Elise. Parce que Elise, c'est et mécanique et de la compréhension de jeu, c'est normal. Il faut faire fonctionner un perso entre guillemets squishy. Mais avec Elise, il me... Le Q à travers le wall, mais très bien. Avec Elise, la différence aussi, c'est qu'il va jouer beaucoup plus proactive early. Parce que l'early game d'Elise est magnifique pour le dive. Et en vrai, malgré tout, Hagrid, même s'il aime farm, il aime vraiment bien dive. Avec les persos comme Jarvan et Elise. Comme vous avez pu le voir sur le Gnar, là, au début de la vidéo. Et avec Elise, en fait, tu peux faire les dives que tu veux. Le problème d'Elise, c'est le counter-peak. Le... si je n'ai pas bêtise. Merci. Merci.